Bonjour William Vieillard, vous dirigez Imogen qui est une plateforme qui met en relation des bailleurs, des étudiants, des jeunes actifs pour tout type de logement. Alors est-ce que sur votre site la demande est très supérieure à l'offre ou est-ce que c'est relativement équilibré ? De manière générale, le marché du logement étudiant est très tendu, voire très grippé aujourd'hui. Donc nous on enregistre beaucoup plus de demandes que d'offres en Ile-de-France. Depuis le début d'été on a à peu près 300 000 demandes pour un peu plus de 5 000 offres en ligne. Et qu'est-ce qui est le plus facile à trouver ? Un logement entier ou une colocation par exemple ? Ça dépend. Ce qui est plus facile c'est surtout la manière dont on candidate. Il faut surtout candidater avec des dossiers complets. D'accord et justement alors qu'est-ce que vous auriez comme conseil à donner ? Il y a des étudiants qui ont déjà fait leur rentrée, qui ont trouvé leur logement mais il y en a d'autres qui vont faire leur rentrée prochainement. Comment est-ce qu'ils doivent s'y prendre ? Alors la première chose importante c'est de se rendre sur des sites spécialisés comme le nôtre pour pouvoir déjà avoir un site où on centralise toutes les offres qui sont destinées pour cette cible-là, pour les étudiants et pour les jeunes actifs. Deuxièmement c'est de compléter son dossier. Donc nous sur notre site on accompagne étape par étape les étudiants pour qu'ils complètent leur dossier et surtout d'avoir un dossier complet et solvable puisque c'est ça qui va générer une réaction rapide de la part des bailleurs pour optimiser ses chances et obtenir un toit très rapidement. Merci beaucoup William Vieillard. Merci à vous. Je rappelle que vous dirigez IMO Jeunes, ça m'évoque la colocation intergénérationnelle. Alors si vous êtes étudiant ou si vous êtes senior et que cette solution vous intéresse, n'hésitez pas à vous rendre sur le site de Paris Solidaire qui accompagne les colocations intergénérationnelles. Merci d'avoir suivi IMO Express. N'oubliez pas chaque samedi à 13h le Mag IMO avec Sonia Kironi. Quant à nous on se retrouve samedi prochain à 19h sur France 3 Paris Île-de-France. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada